Non, non, mais ils ne font plus leur boulot, les médecins. Moi, je veux bien qu'on chouine, je veux bien qu'ils pleurent, qu'ils chouinent, parce que voilà, tout le monde chouine et c'est le moment. Mais il y a un moment, quand on va chez le médecin, moi, je veux bien l'avoir pour mon argent, je veux bien leur donner 50 balles ou 70 balles, mais qu'ils fassent le boulot. Moi, la dernière fois que j'ai été chez le médecin, j'ai été pour une entorse du genou. On ne m'a pas passé le stéthoscope, on ne m'a pas pris de tension, on ne m'a rien fait. Il ne m'a même pas touché le genou. Il m'a dit, bon, je te donne une préception pour une béquille et pour te mettre de la glace. Il m'a pris 25 balles. Il ne m'a pas regardé si j'avais de la température, etc., etc. Donc moi, je veux bien qu'ils chouinent, mais à un moment, faites le boulot. Oui, mais si vous avez une entorse du genou, il ne va pas vous faire un électrocardiogramme ? Pardon ? Si vous avez une entorse du genou, il ne va pas vous faire un électrocardiogramme ? Non, mais d'accord, Estelle, non, mais d'accord. Mais je veux bien, bon, on n'a pas pris de la température, on n'a pas pris le stéthoscope, voilà. Ils ne font plus leur boulot, les mecs. Moi, j'ai ma mère qui a 85 ballets. Elle va chez le docteur. Elle revient avec deux pages de renonce parce que ça ne va pas. Parce qu'elle revient avec un panier de boîtes de Dolipras ou je ne sais pas quoi pour rien. Donc, ce sont des prescripteurs d'enonance dans nos médecins maintenant, aujourd'hui. Et c'est inadmissible. Alors, je vais laisser répondre, Maxime Jean-Claude, parce que, en fait, votre témoignage, c'est celui de beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et qui disent, voilà, aujourd'hui, quand je vais chez le médecin, je ne suis pas bien soigné, en fait, on ne m'interroge plus et c'est de l'abattage. Qui a été confirmé par le docteur Pépère, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Maxime, vous répondez quoi à Jean-Claude ? Alors, je suis aussi outré que lui, j'ai envie de dire, sur une consultation pour un genou douloureux, au moins que le médecin voit le genou et le consulte. Oui, ça paraît normal. C'est anormal qu'il n'ait pas regardé. Cela dit, voilà, il ne faut pas faire d'un cas une généralité. On a beaucoup d'appels qui vont dans ce sens, Jean-Claude, Maxime. Alors, si j'avais une solution, en tout cas, à ce problème-là, bien que moi, ça ne m'arrive pas du tout, ce serait aussi déléciter un petit peu certaines tâches. J'ai envie de dire que sur le mois de septembre, avec la rentrée, toutes les entrées en association, etc., j'ai fait presque entre 40 et 50 mamies papiers qui venaient pour un certificat pour le marche-à-pied. Est-ce que ça paraît logique d'emboliser les généralistes pour aller marcher ? Elle vient au cabinet en marchant, elle peut aller faire son club de marche. Et on a énormément de certificats comme ça, qui ne sont pas valables. Et qui engorgent. On peut aller chasser sans certificat médicaux. Ce n'est pas cohérent, en tout cas, dans le système de soins, ce qui fait que ça embolise des consultations, qu'on a moins de temps pour des choses bien plus importantes. Cela dit, un genou douloureux, on doit l'examiner. Ça, je le ferai aussi mécontent que l'auditeur en question. Il a changé de médecin, Jean-Claude ? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que dans toute profession, il y a des bons et des mauvais médecins. Il est peut-être avec un mauvais médecin. Et puis, il y a un autre phénomène aussi, c'est que quelques fois, les patients arrivent, après avoir consulté sur Internet, ils savent à peu près ce qu'ils veulent et ils demandent aux médecins de faire une ordonnance type parce qu'ils considèrent qu'ils savent exactement ce qu'ils ont. Il y a aussi ce phénomène-là qui n'est pas facile à gérer par les médecins généralistes. Jean-Claude, pourquoi vous ne changez pas de médecin ? Parce que, je ne suis pas souvent malade. Mais en plus, quand vous déménagez pour trouver un médecin dans votre prochaine ville ou département, vous déménagez, quand vous appelez quelqu'un, on n'a plus de place, on est débordé, on n'en prend plus. Moi, j'ai eu le cas avec ma mère il n'y a pas très longtemps quand son médecin s'est mis en retraite. Pour en trouver un autre, ça a été la croix et la bannière. C'est l'enfer. C'est ça le problème. Bien sûr. Il y a de très nombreux médecins aujourd'hui qui refusent de prendre de nouveaux plans. Oui, ils ont déjà trop. Ils font des commerciaux. Non, vous ne pouvez pas dire ça, Jean-Claude. Ils font du business. Je suis désolé, Estelle. Dans mon entourage, j'ai des personnes âgées, mes tantes, etc. Je vous le promets, quand elles vont chez le docteur, elles ne sont jamais hostultées. Ma mère n'est jamais... Ça me paraît étrange quand même. Non, mais je vous le dis, Estelle. J'ai le cas dans toute ma famille. J'ai une tante qui a 88 ans. Quand elle revient de chez son médecin, elle revient avec un panier de doliprane, un panier de machin dont elle n'a pas besoin. Ils sont gavés. Ces personnes-là sont gavées. Oui, enfin, les médecins ne touchent pas sur le doliprane, Jean-Claude. Non, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. C'est qu'ils ne font plus leur boulot. C'est ça que je veux vous dire. Moi, le stéthoscope, ça fait un moment qu'on ne me l'a pas mis sur la poitrine pour savoir si j'avais un problème de souffle, etc. Je suis désolé, Estelle. Non, mais vous avez raison. Ce n'est pas admissible, bien sûr. Alors, moi, 50 balles, moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Mais qu'ils fassent leur boulot. Quand je vais au resto que je paye 30 euros, je bouge très bien. Mais je veux que ce soit pour tout le monde pareil. Je veux qu'on en ait pour notre argent. Et quand j'entendais le médecin tout à l'heure qui mettait 8 minutes pour faire une auscultation, il ne fait pas le boulot, mec. Ce n'est pas possible. 8 minutes, vous n'invitez pas le temps, Estelle. Je suis désolé. Oui, on est tous d'accord. Après, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, s'il veut gagner sa vie normalement, et à 25 euros, effectivement, il ne peut pas prendre quelqu'un. Pendant une heure, c'est insoluble, ce problème. On parle sans arrêt de consultation à 25 ou 50 euros. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système où le prix de la consultation serait indexé sur la durée ? C'est-à-dire que vous payerez... C'est ce que disait le docteur Pepper hier. Comment suis-je sur des actes ? Mais pourquoi ? J'ai l'impression que c'est un truc, on le dit, et puis après, ça retombe dans un puits, comme si c'était un truc irréalisable. Ça me paraît quand même élémentaire. La consultation pour renouveler une ordonnance, 25 euros, et la vraie auscultation, 50. Ça ne me paraît pas... Parce qu'il faudrait avoir un paiement à l'acte, en fait. On t'a passé le stétho-stop 3 euros, on a regardé ton genou 4 euros, on t'a fait un fond d'œil 18. Ne tombons pas dans une usine à gaz, mais effectivement, j'ai envie de dire, la consultation à distance pour renouvellement d'ordonnance, franchement, si on la passe à 50 euros, effectivement, je pense que ça va tiquer et ça peut légitimement interroger. Par contre, passer une demi-heure avec une personne âgée, qu'il faut aussi écouter, parce que l'écoute, c'est aussi un travail de médecin. C'est pas un acte. Oui, mais c'est pas forcément les gens qui ont des problèmes de psy. Par contre, il y a vraiment l'écoute, la parole, le rapport humain, c'est aussi le travail d'un médecin. Un bon médecin est aussi un médecin que tu perçois comme humain.